pour la rentrée parlementaire à venir. Je le signale, Paul-Saint-Pierre, on vient de répondre à nos questions, à l'ajoute, dans quelques minutes. Marc-André, c'est clair, Alain l'a expliqué, et on vient de l'entendre de la bouche du chef du Parti québécois. Mais je veux t'entendre sur ce que Elsie disait, que pendant des années, le Québec se questionnait sur ces questions-là, et puis au Canada anglais, j'entendais souvent les Québécois racistes et tout ça. Marc-André, au Canada anglais, le même débat est en cours en ce moment. Oui, clairement, partout. Et là, il le voit, parce que les conséquences sont partout présentement, et c'est très mathématique. Et la démonstration qui a été faite hier par Stéphane Marion de la Banque nationale, c'est prendre des chiffres, il faut tasser les émotions, les sentiments, puis notre position, on en veut-tu plus, on en veut-tu moins, c'est que tu prends les chiffres, et ça n'arrive pas. Et c'est ça le problème actuellement. Et là, ça touche partout, que ce soit Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, et là, tout le monde est prêt avec la même situation. Et là, quand on regarde les causes, tout le monde arrive avec la même conclusion. Et c'est pour ça que, pour Justin Trudeau, Paul, là, c'est problématique. Je comprends, j'ai vu cette déclaration hier à la Chambre de commerce à Montréal, il ne veut pas changer de position, il ne veut pas faire un 180 degrés, mais il ne pourra pas se rendre à l'élection avec cette position-là, parce qu'il a l'air complètement déconnecté de ce que les gens vivent sur le terrain. Pierre Poilièvre aussi est complètement déconnecté. Mais on y vient, Yasmine, sur M. Poilièvre, parce qu'il aussi a mis de l'avant des idées qui font beaucoup réagir. Yasmine, avant d'aller à toi, M. Trudeau, hier, il était à Montréal, aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick, je crois. Il a été questionné encore une fois là-dessus. Écoutons ses propos. C'est pour ça qu'on est en train de regarder comment on peut accélérer la certification de travailleur et d'amener des gens qui vont pouvoir se mettre au boulot tout de suite pour bâtir des maisons pour la communauté. On sait que l'immigration fait partie de la solution. Il faut qu'on le fasse, continue de le faire de façon responsable, mais c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Bon, c'est on... Non, mais là, ça, c'est... C'est on décodé un peu, là. C'est l'affirmation, justement, du Parti libéral et de bien des gens pendant des années de dire que l'immigration allait tout solutionner. Mais hier, justement, le Marc-André en parlait de la Banque nationale. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'avec des niveaux aussi extrêmes de personnes immigrantes qui arrivent en même temps au Canada, dans des proportions, on ne l'a jamais vu, l'OCDE, on est bien au-dessus de tous les pays. Parce que le 500 000, c'est important de le spécifier, il y a le 500 000 dont parle M. Trudeau, mais s'ajoutent à ça à peu près 800 000 personnes des étudiants étrangers et aussi des travailleurs temporaires. Donc, 500 plus... Et on arrive à 800 ensuite. C'est énorme. Bien, c'est énorme. Puis ça génère, ça, c'est la Banque nationale qui le dit, des économistes, des banquiers, une croissance négative pour le Canada. Donc, ce qu'on nous dit, on va faire venir des gens qui vont travailler, qui vont créer de l'essor économique au Canada, bien, peut-être dans une certaine partie, mais en même temps, ces personnes, quand elles arrivent, là, on doit justement les loger, mais on doit aussi les éduquer, on doit les soigner, on doit... Donc, c'est normal, on veut faire preuve de bonne charité puis d'assurer que tout le monde ait les bons soins, mais à un moment donné, on ne peut pas le faire dans des chiffres aussi démonciers. Bien, le problème, c'est que le débat continue à être un débat de seuil. C'est quoi le chiffre? Et chacun y va avec son ressenti, avec où est-ce que le vent va tourner aujourd'hui. Il y en a un qui crie 35 000, l'autre qui crie 500 000, puis on ne le sait pas, c'est quoi le vrai chiffre. Le vrai chiffre, il n'y a personne qui veut se pencher pour le trouver. Et pour le trouver, bien, c'est des chiffres objectifs, un peu comme celui de l'étude d'hier, de la Banque nationale, qui nous dit qu'on n'a pas assez de logements pour recevoir des immigrants. Il faudrait faire le même exercice pour l'éducation, pour la santé, pour aussi, quelle est la pénurie de main-d'oeuvre et à quelle mesure l'immigration peut ou ne pas, ou ne peut pas contribuer. Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Et arriver avec un chiffre sur lequel on va tous pouvoir s'entendre. Le problème, maintenant, c'est qu'on a fait du seuil de l'immigration un enjeu politique. Est-ce que tu es pour ou contre l'immigration? On ne peut pas être pour ou contre l'immigration, tout comme on ne peut pas être pour ou contre l'éducation. Il s'agit d'un des leviers, parmi plusieurs autres leviers, pour accroître et augmenter notre essor et notre prospérité. Et le problème de Justin Trudeau, c'est un problème idéologique. C'est que lui, il veut s'inscrire comme étant capitaine d'immigration, quitte à ce que l'immigration commence à être nocive, rendue à certains extrêmes. Et...